Sous-titrage Société Radio-Canada Mon parcours ? Voilà, d'où vous venez ? Alors je viens, je ne sais pas d'où je viens exactement, mais j'ai fait mes études dans la région, à Bordeaux. Donc c'est là où j'ai fait un parcours faculté Beaux-Arts, qui m'a permis d'être prof de dessin, d'avoir un capès d'art plastique assez tôt, finalement. Et c'est vers la fin de mes études que j'ai découvert l'animation via des copains qui à l'époque commençaient à découvrir aussi. C'était quand même à la fin des années 80, milieu des années 80. Donc c'était un peu le début de l'animation en France, en tout cas sous sa forme industrielle, on va dire. C'est les premiers studios, les premières écoles. Et ça m'a fasciné comme technique. Et j'ai décidé de m'y lancer, quitte même à quitter mon métier, que j'ai exercé très peu. Et du coup, je me suis retrouvé à Paris pour une longue période, parce que j'ai fait vraiment à peu près 18 ans de carrière parisienne, sur tout type de production, mais j'ai quand même démarré par le court-métrage, parce que j'étais assez autodidacte quand même sur la technique de l'animation. Et très vite, j'ai travaillé à la fois sur mes courts-métrages et sur tout un tas de productions. Alors ça a été des Astérix, Les Tintins, Lucky Luke, pour les plus connus, plus plein d'autres séries, des films institutionnels, des publicités, des clips. Mais j'ai toujours quand même abordé ce métier, je dirais en tant que réalisateur au départ, parce que je voulais faire des films, moi, et m'exprimer à travers ce médium. Donc j'ai toujours mené ces deux carrières parallèlement. Et un jour, ça s'est rejoint, c'est-à-dire que mon activité de réalisateur a été reconnue par la profession. Je suis venu de réalisateur aussi dans mon métier professionnel. Oui, vous avez été distingué. Voilà. J'ai eu mon premier film, d'ailleurs, qui a été nominé au César à l'époque, ce qui était un peu un événement, parce que l'animation n'avait pas le droit de citer à l'époque, très peu. Elle était très peu reconnue par le milieu du cinéma. Voilà. Voilà. Et il se trouve qu'au début des années 2000, un producteur avec qui je travaillais déjà depuis quelques années a décidé de faire appel à moi pour son projet de long métrage. Mais il m'a dit qu'il y a une condition, c'est que nous, on va s'installer à Angoulême pour le produire. Et donc, si tu acceptes de réaliser ce film, tu t'installes à Angoulême. Voilà. Puis moi, j'étais jeune parent. Ça faisait 18 ans que j'étais à Paris. J'avais aussi l'impression que mon activité était un petit peu récurrente. Enfin, ça tournait un peu en rond autour des mêmes scènes, des mêmes cercles ou des mêmes types de production. Donc là, il y avait une forme de nouveauté qu'on me proposait. Et j'ai... c'était aussi l'occasion de revenir dans une région que je connaissais, même si je ne connaissais pas complètement Angoulême, mais je n'étais pas loin. Et je me suis installé à Angoulême sur ce film qui était U, voilà, avec la production Primalinéa. Ça s'est très bien passé. Et au bout des trois ans de production, j'ai décidé de rester. Parce qu'entre-temps, j'avais découvert qu'Angoulême était une ville où il y avait de l'animation, où il y avait une activité intense, des écoles, des studios. Donc ça me paraissait possible d'envisager la suite de ma carrière professionnelle en restant en province. Voilà. Sachant que c'est vrai qu'Angoulême a un statut vraiment unique en France, en tout cas à l'époque, même si ça reste encore d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'y a pas de ville aussi de cette taille-là qui se concentre autant d'activités dans ce domaine. Donc voilà. Donc je me suis installé ici et j'ai continué mon métier de réalisateur et d'auteur. Et puis après, je me suis diversifié, parce que je suis aussi devenu producteur pendant six ans, toujours très centré sur le court-métrage. Et en même temps, parallèlement, j'ai commencé à être enseignant à l'École des métiers de l'animation, l'AMK. Et c'est aussi une activité qui m'a beaucoup plu, qui est complémentaire du reste, je dirais. Entre producteur, réalisateur, auteur, enseignant, on tourne toujours autour du même sujet, même si on l'aborde sous des angles différents. Et au bout de dix ans, je dirais, d'enseignement, j'ai eu l'opportunité de me proposer pour le poste de direction pédagogique de l'école. Donc je me suis aussi, maintenant ça fait trois ans, je suis à la direction des études dans cette école et j'en suis ravi. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte justement, l'enseignement ? L'enseignement, ça mène beaucoup de choses. Déjà, à partir d'un certain temps de pratique dans un métier, en tout cas, moi, j'ai le soif de partager ce que j'ai reconnu, ce que j'ai développé, mon savoir, les idées aussi que j'ai sur mon métier. On a envie de transmettre à un moment donné quand même, je pense, quand on est praticien, quels que soient les domaines. Mais ça apporte aussi un échange, c'est-à-dire qu'on est tout d'un coup en contact avec les jeunes générations, les toutes jeunes générations, et elles, elles ont aussi des savoir-faire, des envies, etc., qui nourrissent, enfin, qui sont nouvelles pour nous. Et moi, je trouve ça très… je suis très curieux de ce qu'ils font, je suis très admiratif de ce qu'ils font, et je suis très fier de pouvoir les aider, les pousser dans leur voie. Donc ça, c'est un plaisir partagé, je trouve, c'est vraiment assez extraordinaire. Ça m'amène aussi, mais ça, c'est parce que j'ai un fonctionnement de ce type, c'est-à-dire que je n'aime pas me focaliser à 100% sur une seule tâche. On l'a peut-être compris par rapport à mon parcours, mais j'aime bien, mon esprit aime bien, pas papillonner, mais passer d'une chose à une autre, parfois dans la même journée ou dans la même semaine. Donc c'est vrai que je suis à mi-temps à l'école, je suis partiellement dans mes productions, mais ça ne m'empêche pas de les mener à bien, de mener à bien chaque mission, mais ça permet à ma pensée de ne pas se focaliser totalement et de se nourrir des différents contacts, des différents rencontres, des différentes expériences que ces activités me proposent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a peut-être des personnes qui n'aimeraient pas, mais moi, j'aime beaucoup ça. Alors justement, vous avez mené de front l'enseignement à l'MK et la réalisation de cette nouvelle saison de la série pour la télévision Boris. Oui. Je voulais peut-être revenir avec vous sur la jeunesse de ce projet, d'où est venue cette idée d'adapter les ouvrages de Matisse. Alors, c'est vrai que Boris, c'est d'abord des livres jeunesse, des livres pour enfants. Ils sont édités aux éditions Manier. L'auteur Jean-Marc Matisse, moi, je ne le connaissais pas au départ. Il se trouve que j'ai tout de suite, quand j'ai vu son travail, j'ai tout de suite repéré qu'il y avait quand même un background de vrais graphistes, de vrais dessinateurs, et c'est vrai qu'il a été en fait auteur de BD presque en dos grandes. Donc, il s'adressait à un autre type de public à une époque, quand il était plus jeune. Donc, comme c'est souvent le cas en série, l'idée d'adapter cette œuvre est venue de ma productrice, Dora Benouzilio, au film de L'Harlequin. Un jour, j'étais dans son bureau, parce qu'elle a produit beaucoup de mes films, on le voit souvent, et c'est une ancienne libraire, donc je dirais qu'elle a une culture livresque et une curiosité livresque insatiable. Et elle m'a dit, tiens, est-ce que tu connais ? Elle a toujours des livres, évidemment, dans son bureau. Et elle m'a dit, tiens, tu connais ça ? Je suis tombé sur ces livres, je les trouve très sympas, qu'est-ce que tu en penses ? Donc, c'est des petits livres carrés qui font une quinzaine de pages. Ils sont vraiment pour ce qu'on appelle le public « preschool », c'est-à-dire 4 ans, 3 ans, pour des enfants qui ne savent pas lire, qui ne sont pas encore à l'école. Alors, ça peut être un genre qui n'intéresse pas un adulte, où on se dit, bon, c'est pour les petits, il y a toujours un peu de condescendance là-dedans. Mais quand j'ai feuilleté les livres, moi, j'ai tout de suite vu qu'il y avait des qualités intelligentes, des qualités pétillantes, il y avait du second degré, il y avait de l'ironie. Et Boris, c'est un petit personnage qui a un mauvais caractère, et c'est des rapports sociaux entre lui et ses jouets, et ses parents, qui sont vraiment écrits d'une manière formidable. C'est-à-dire qu'un adulte ou un parent peut lire ses livres avec beaucoup d'amusement. Donc tout de suite, quand je les ai feuilletés, là, ce jour-là, quand on m'a dit « qu'est-ce que tu en penses ? », je me dis « ouais, c'est très drôle, c'est très rigolo, ça me fait, sauf ça, très chouette. Et est-ce que tu crois qu'on peut adapter ça ? » Ben oui, très clairement, le graphisme est très défini, les récits sont simples et en même temps, ils sont croustillants. Donc c'est parti comme ça, et c'est allé très très vite. C'était en quelle année ? C'était il y a six ans, donc ça devait être en 2012, 2013, 2014, je ne me rappelle plus exactement, je n'ai pas la mémoire des dates. Mais il y a eu un effet que j'aime beaucoup dans certaines productions, c'est qu'il n'y a aucun obstacle. Il y a des productions qui sont très dures à monter, très longues, on rencontre des résistances, on n'a pas l'approbation des partenaires, etc. Et là, tout le monde est ravi, tout le monde a la banane en voyant Boris, tout le monde dit oui, et tout le monde travaille dans le plaisir et dans le bonheur, et les choses se font comme si c'était simple. Et c'est quand même très agréable de ne pas travailler dans la souffrance à tout point de vue. C'est la saison 3, là ? Alors c'est la saison 3, donc la première saison, c'était l'adaptation des livres. Ce qui est amusant, c'est que c'est des livres, ils venaient à peine de sortir, donc quasiment personne ne les connaissait, il n'y avait que quatre tomes, il en faisait un par trimestre, voilà. Donc on a pris ces quatre scénarios, ça a été la base des premiers, puis on a attendu les deux autres qui sont sortis, et après il a écrit la suite, la première saison faisait 26 épisodes, c'était 3 minutes, comme c'est pour les tout-petits, c'est quand même assez court, et ça correspondait au récit, à l'énergie qu'il y avait dans les livres. Donc ça, ça a duré un an, première saison. France Télé est ravie, nous fait un retour d'Itirambic, et il nous propose tout de suite la saison 2. Calibré pareil, 26 épisodes, 3 minutes, donc à nouveau un petit montage de production, mais très simple, et on est reparti pour un an de travail. Mais cette fois, on n'avait plus de livres. Donc c'est devenu une écriture originale, on a fait appel à des scénaristes, et là je suis rentré dans la danse aussi au niveau de l'écriture, j'ai commencé à écrire des épisodes. Donc Mathis, il est aussi directeur littéraire, donc il collabore avec nous, on a non seulement son assentiment, mais on travaille avec lui. Il est ravi du résultat, il nous a vraiment remercié, il nous a dit qu'il avait de la chance d'être tombé sur une équipe comme la nôtre, parce que, contrairement à d'autres potes à lui qui sont des auteurs de livres pour enfants, il ne s'est pas senti trahi, au contraire, même si on n'était pas toujours fidèles, mais on était fidèles à l'état d'esprit, je dirais. Et puis, à ce moment-là, on nous demandait une troisième saison, et nous, on ne s'y attendait pas. Surtout que là, la chaîne commence à peut-être s'y intéresser un peu plus, et ils nous disent, voilà, nous on veut dès 7 minutes, on veut qu'il y ait un nouveau personnage. Voilà, ils commencent un peu à intervenir, mais sur des consignes comme ça, on cherche quelque chose, il faut trouver un nouveau concept. Boris, il grandit un petit peu, donc il faut aussi commencer à aller à l'école, voilà, donc ça nous ouvre des portes pour éviter que les scénarios tournent en rond. Et là, c'était quand même un... la barre était un peu plus haute, donc j'ai renforcé mon travail dès l'écriture. Il y a une particularité, c'est que je mets beaucoup la main à la patte, c'est-à-dire que, par exemple, je fais l'intégralité des storyboards, des animatiques, des voix maquettes, c'est-à-dire que je suis vraiment investi sur toute la part de développement, d'écriture et de mise en scène de chaque épisode. Et l'auteur, il n'a pas adapté les séries en livre pour l'instant ? Alors, l'auteur, lui, il a continué sa carrière d'auteur de livre, et Boris, aujourd'hui, il y a beaucoup d'albums, mais il se refuse à adapter en livre les épisodes qu'il n'aurait pas écrits lui-même. Donc, les livres qu'on trouve, s'ils existent dans la série, ce sont ces scénarios. Les originaux. Voilà. Alors, justement, vous parliez un peu de votre travail, l'implication à la conception, enfin au début, et comment s'est donc déroulée la fabrication, comment s'est déroulée la fabrication de cette série, de cette saison 3 ? Alors, la fabrication de Boris, elle est à la fois classique et particulière. Elle est classique parce que la première question qu'on se pose face à une œuvre préalable, au travail d'un auteur, c'est quels moyens on va utiliser, techniquement, parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous en animation, pour être fidèles à l'œuvre, tout en rentrant dans une économie de série assez pauvre, parce qu'on n'a pas des budgets colossaux, dans une petite série presque cool, comme ça. Et il se trouve que Matisse a un graphisme assez particulier, parce qu'il est très, très rigoureux. Alors, il dessine à la main, mais ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'on dirait que vraiment, il dessine à partir de formes très tendues, très géométrisées. Donc, il y a une grande rigueur sous une simplicité apparente. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, j'ai dit que c'était un graphiste hors pair, c'est qu'il est vraiment un dessinateur contemporain. C'est-à-dire qu'il a une recherche graphique intelligente. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué à faire, mais ça veut dire qu'il réfléchit vraiment où il met les traits. Parfois, les décors sont presque abstraits. On dirait du Baos, c'est des couleurs, c'est des aplats avec des lignes très pures. Voilà, il y a un jeu graphique qui n'est pas toujours sensible pour les gens qui ne font pas attention. Mais moi, ça m'avait beaucoup attiré dès le départ. Et il n'était pas question, contrairement à toutes les productions que j'ai faites auparavant, d'aborder ça en animation traditionnelle. On ne va pas dessiner à la main, Boris. Ça n'aurait pas de sens, parce qu'il serait changeant, ça vibrerait, et on perdrait la rigueur initiale. Donc, j'ai opté pour la technique de ce qu'on appelle la technique des puppettes 2D, c'est-à-dire que les personnages sont dessinés, puis ils sont articulés sous forme de marionnettes plates, et les animateurs vont manipuler ces marionnettes avec des procédés qui permettent de ne pas sentir le papier découpé. Il y a plusieurs logiciels qui autorisent cette technique. Il y a Flash, Toon Boom ou After Effects. After Effects, c'est presque plus utilisé en production. Toon Boom est quand même très calibré pour la série commerciale, les cross-productions, et nous, on a préféré Flash, parce qu'à l'époque, c'était l'un ou l'autre, et on avait plus de facilité à trouver des techniciens Flash, parce que ça fait partie de la suite Adobe. Donc, il y a beaucoup de gens qui connaissaient bien ce logiciel. Et on a fait des tests, et c'était très probant, c'est-à-dire qu'on avait exactement l'image de l'auteur. Et moi, j'aime bien une fidélité absolue en termes de graphisme. Donc, on voit les images de Matisse, il n'y a aucune transposition, c'est telle qu'elle. Et puis, il y a une qualité d'anime très précise, très fine, qui est permise par cette manipulation de marionnettes et qu'on n'aurait pas à la main. Et je pense que c'était le choix adéquat pour être aussi dans une forme de justesse par rapport à l'état d'esprit de Matisse. Et donc, vous avez trouvé les équipes pour le faire ici. Une grande partie a été fabriquée à Angoulême. Alors, c'est vrai que pour le montage des équipes, les trois saisons étaient un peu différentes. Mais disons qu'en tout cas, sur Angoulême, il n'y avait aucun problème pour trouver les gens compétents, les animateurs, les décorateurs, le layout, l'assistant. J'avais besoin d'une assistante à la réalisation. Moi, j'étais sur place. Donc, on fabriquait une grande partie. En plus, j'écrivais des scénarios, on faisait des storyboards. Voilà, donc on va dire que le bouillon de la série est vraiment ici. Après, sur le nombre d'épisodes, il est arrivé que certaines équipes d'animation ne soient pas sur Angoulême. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, on a même des gens isolés. C'est-à-dire qu'on ne peut travailler avec un animateur qui est chez lui. Donc, qu'il soit chez lui, à Soyeau, ou chez lui, en banlieue lyonnaise, on ne se rencontre pas plus. Et on travaille beaucoup. Enfin, moi, j'aime beaucoup travailler sur mes retours, mes demandes de Ritech et mes commentaires par écrit. Je ne vais pas être derrière eux quand ils travaillent, ça ne sert à rien parce qu'ils travaillent, on les laisse tranquilles. Par contre, quand ils m'envoient leur travail, là, je fais des retours par mail. Donc, tout se fait par écrit comme ça et en ligne. Ce qui fait que l'équipe peut être complètement dématérialisée. Alors, il se trouve que le gros de l'équipe était Angoulême, mais je ne les voyais pas forcément très souvent non plus. Moi, je n'étais pas dans le studio ou dans l'espace de travail qui était dédié. Ensuite, il y a plusieurs étapes pendant la production et on n'est pas tout le temps un studio en cours. C'est-à-dire qu'au début, on est plutôt sur de l'écriture, du storyboard. Donc là, c'est moi ou une ou deux personnes avec mon assistante. Puis, il y a des phases d'animatique. Puis, là où il y a le plus de monde, c'est quand on fait de l'animation. Parce qu'il faut quand même six... On est resté sur des équipes légères. On n'a jamais été plus de dix à un moment donné. C'est plutôt six, sept. Après l'animation, la couleur, le décor, le compositing. C'est une seule personne qui fait le compositing. C'est des équipes légères et ça, c'est très agréable aussi. C'est qu'on est un peu en atelier. On se voit tous, on se connaît. Il n'y a pas des grandes usines de personnes en train de dessiner. Et sur la dernière saison, on a aussi signé une petite coproduction avec l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on leur a confié six épisodes. Donc, sur les 26, toute la pré-prod, toute l'écriture, évidemment, se faisait ici. Mais après, la fabrication de l'animation se faisait là-bas jusqu'à la fin de la fabrication de l'image. Alors, combien de temps a duré la production, la fabrication de la série ? Le temps de production sur une série comme ça, je dirais que c'est à peu près un an et demi. Tout compris. Voilà. Donc, moi, j'étais encore sous contrat le mois dernier. Et puis, ça s'est vraiment terminé. Là, on était au bout du bout. C'était les dernières... Là, c'est plus de la post-prod, et tout ce qui est son. On a aussi travaillé quand même avec le studio Game Audio. Et ça, depuis la saison. La première saison. Donc, sound design, bruitage, montage son, mixage. Donc, c'est quand même des jolies périodes aussi de travail. Et puis, il y a aussi, après, il y a les génériques, les PAD, etc. Game Audio Factory. Game Audio Factory. Oui, alors, ils ont changé de nom, je crois, d'ailleurs. C'est... G4F. G4F, voilà. Et alors, c'est marrant parce qu'eux, ils sont spécialisés en jeux vidéo, et puis des gros trucs, des gros jeux internationaux. Et au début, j'étais surpris qu'ils aient envie de travailler sur un projet comme ça, sachant qu'ils ne sont pas spécialisés sur la série d'animation. Mais il se trouve que... C'est un jeune couple qui a des enfants, et je crois qu'ils étaient très contents de travailler sur Boris. Ça les a fait beaucoup sourire. Et ils aimaient bien aussi mon travail. Donc, ils m'ont accueilli vraiment très chaleureusement et dans des très bonnes conditions de production. On a vraiment... Ça, c'est un bonheur, je le redis. C'est que vraiment, à chaque étape, moi, je suis tombé sur des gens enthousiastes qui adorent travailler sur Boris. Et c'est marrant parce que je trouve des professionnels, des vieux routiers et tout. Puis, tout d'un coup, je vois leur visage s'illuminer quand ils bossent sur Boris parce qu'il y a un côté décontracté très drôle aussi. On rit beaucoup sur cette production parce que les scénarios et ce personnage sont quand même très drôles. Alors, quand verra-t-on la nouvelle saison à la télévision ? Alors, là, France Télé était très pressée qu'on lui livre cette saison 3. Donc, ça y est. Et on est en octobre. Et donc, ils vont la diffuser en décembre. Donc, ça ne traîne pas. Après, est-ce qu'il y aura une suite ? Ça, ce n'est pas à moi le dire puisque c'est vraiment un choix de la chaîne. Et généralement, ce genre de choix se fait en fonction du résultat, c'est-à-dire du succès, de l'audimat. Moi, je suis assez confiant parce que Boris a déjà une génération qu'il connaît. Donc, le public est là et j'attends sûrement la suite. Donc, je ne me fais pas de souci sur la bonne diffusion. Mais bon, on verra. Ça ne serait pas étonnant qu'il y ait une saison 4, mais là, je ne peux pas le dire aujourd'hui. Par contre, on a réfléchi, plus que réfléchi, on a démarré la préparation d'une version long métrage. Donc, ça, c'était une idée particulière qui ne vient pas de la chaîne, qui vient des auteurs. Mathis et moi, on a eu envie, en sortant de la saison 2, de se lancer dans une aventure plus longue parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, même si on passe du 3 ou 7 minutes, on est un peu limité en termes de narration. On retombe sur des mécanismes de scénario qui sont parfois répétitifs ou qui ne sont pas suffisants pour la densité des personnages. Et puis, je dirais que les personnages, l'univers, c'est un peu étoffé. On a élargi le champ d'action. Il y a l'école, il y a l'extérieur. Voilà, c'est un petit garçon qui s'ouvre aussi aux autres maintenant et qui va apprendre justement à... Lui qui était un peu égoïste, un peu colérique, il va falloir qu'il gère ses émotions face au monde. Donc, on a écrit un projet de long-métrage. On a sollicité notre productrice qui est d'accord. On a a priori l'accord du diffuseur, des diffuseurs, parce qu'il y aurait une diffusion sale. Donc, on aurait aussi un distributeur sale qui serait partant pour venir avec nous. Donc, je dirais que tous les signaux sont au vert, mais comme dans tous les longs-métrages, le nerf de la guerre, c'est le scénario. Donc, pour l'instant, on en est aux premières versions. Il va falloir, on se donne, je dirais qu'on se donne six mois pour finaliser, ou même peut-être moins, parce qu'il est déjà bien avancé. J'ai eu une aide aussi à l'écriture, en région. Donc, ça m'a permis de... Parce que j'étais un peu tout seul à le porter au départ, on va dire, parce que les uns et les autres étaient pris et puis il y avait la saison 3, donc c'était compliqué de tout mener de front. Mais là, maintenant qu'on sort de la saison 3, c'est revenu d'actualité très précisément. C'est la région Nouvelle-Aquitaine ? Oui. C'est bien. Oui, je suis content. On va le voir ici, le content métrage. Voilà. Je pense que le film est très chouette. Souvent, moi, j'ai été critique sur des adaptations en long-métrage de séries parce que ce n'est pas le même exercice, parce que ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas le même circuit de fabrication. et j'ai été critique sur parfois des tendances à vouloir faire un monstre ou alors à vouloir ne pas refaire ce qu'il y a dans la série sous prétexte que c'est un film et du coup, on se retrouve avec des films d'aventure, de course-poursuite, alors qu'on a affaire à Pollux ou au Petit Prince. Je trouve que là, il y a vraiment un problème d'adaptation. C'est difficile de passer de l'un à l'autre, mais bon, moi, j'ai déjà fait du long-métrage et de la série. Je vois un peu et je vais essayer d'éviter ces écueils-là et je voudrais rester vraiment dans une sobriété d'écriture et dans une justesse qui est la même que celle qu'on a trouvée dans la série. Il n'y a pas de raison de la casser. Donc, ce ne sera pas une série. Quand je dis long-métrage, ce ne sera pas beaucoup plus d'une heure parce que le public reste quand même très jeune et on ne peut pas partir dans un truc compliqué. Mais j'aimerais garder la ligne éditoriale. En tout cas, c'est mon but et que je connais très bien pour l'avoir défini sur la série télé et que tout le monde retrouve le personnage qu'il connaît avec ses enjeux à lui qui sont celui de la vie quotidienne en famille avec des problèmes d'un petit enfant d'aujourd'hui. C'est ça le vrai sujet. Ce n'est pas autre chose. Ce ne sont pas des méchants qui veulent détruire la Terre et qu'il faut sauver le monde. Ce n'est pas ça. Super. Merci, Serge. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada